L'INA se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, le samedi 23 septembre 2023, quand elle a disparu. Il se pourrait bien que l'adolescente de 15 ans ait emprunté un tout autre chemin pour se rendre à Strasbourg. L'enquête se poursuit du côté de Plaine, dans le Bas-Rhin, et prend une nouvelle tournure. La jeune Lina, 15 ans, a disparu le samedi 23 septembre 2023 et une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours est désormais ouverte. On pensait, jusqu'à présent, que l'étudiante en CAP aide à la personne s'était évaporée sur le chemin qui la menait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, puisqu'elle devait prendre le train pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. Deux témoins disaient l'avoir effectivement vu marcher le long de la départementale vers 11h15. Une piste bien différente est désormais exploitée. Un témoin a effectivement expliqué avoir aperçu Lina, aux environs de 11h30, soit 15 minutes après que son téléphone portable ait arrêté de borner. Elle ne se dirigeait pas du tout vers la gare mais se trouvait, au contraire, à bord d'un véhicule. Il a alors appelé les gendarmes et a accepté de témoigner dans l'émission 66 minutes, diffusée sur M6 le 1er octobre 2023. J'ai vu une voiture passer, bleue, avec justement la demoiselle que je connaissais, assure-t-il. Je l'ai vu passer dans une voiture bleue. Elle était habillée en clair. Elle a fait coucou en passant. Elle avait l'air normal. Elle n'avait pas l'air d'être soucieuse. Elle n'a pas fait d'appel ou quoi que ce soit. Il y avait un monsieur à côté qui roulait. Elle venait de la route de sol sur Verplaine. Cette route mène à Strasbourg. Le sens inverse de la gare. Ce nouveau témoignage pourrait laisser penser qu'une personne aurait pris Lina dans sa voiture, prétextant la mener directement à Strasbourg pour qu'elle puisse retrouver son petit ami. La section de recherche de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Barin se concentrent donc sur la description donnée par ce témoin, qui réside à Plaine, non loin de chez Lina. Propriétaire d'une renocchio de couleur bleue nuit, un professeur de musique d'une quarantaine d'années a été entendu sous le régime de l'audition libre. Ayant apporté des réponses un peu détachées voire ambiguës, son domicile, situé dans le hameau de Diespache, à environ un kilomètre, a été fouillé. Un passage intégral au Blue Star a été effectué, selon les informations du journal Le Parisien afin de détecter d'éventuelles traces de sang. La piste a finalement été considérée comme refermée en fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501